Cet appel des 18 organisations effectivement c'est quelque chose d'extrêmement important dans la période puisque d'abord il a un champ assez large puisque ces organisations retrouvent des grosses ONG comme Oxfam, comme Greenpeace, les organisations syndicales, la CGT, la FSU, Solidaire, la Confédération paysanne et beaucoup d'autres organisations je pense au droit au logement par exemple ou au CREED. C'est très important parce que c'est vraiment dans la période on a besoin de penser les contradictions entre les enjeux sociaux, les enjeux écologiques et cette pandémie elle est très révélatrice de ces questions-là. Donc travailler ensemble avec des organisations syndicales, des associations comme ATTAC ou des associations qui sont plus sur les enjeux écologiques et bien je crois que ça permet à la fois de penser les questions immédiates et donc ce qu'il faut exiger du gouvernement, des pouvoirs publics immédiatement pour protéger la population et notamment les plus fragiles mais pas protéger la population dans de n'importe quelle façon comme le fait le gouvernement mais aussi de penser la sortie du confinement et surtout de la nécessité de réorienter, de changer de cap en tous les cas dans les politiques qui sont menées actuellement et évidemment depuis des années. Mais cet appel il vient pas de rien, il s'est pas seulement construit là, en fait il y avait déjà eu un travail d'engagé par ces organisations, notamment l'an dernier avec l'idée lors du mouvement des Gilets jaunes de travailler et la question sociale et la question écologique et c'était notamment le mot d'ordre fin du monde, fin du mois, même combat. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a cette dynamique qui fait qu'aucune organisation, que ce soit un syndicat, que ce soit un mouvement qui travaille sur les questions environnementales, ne peut prétendre penser seul dans son coin les enjeux de la période que nous vivons et je pense évidemment à la période de la pandémie du Covid-19 mais bien au-delà et donc c'est je crois ça qui fait l'intérêt de cette démarche. Alors évidemment on est dans des circonstances particulières puisqu'on est confinés, puisqu'on ne peut pas descendre dans la rue et donc la question du 1er mai va arriver très vite et le 1er mai c'est la journée de lutte internationale des travailleurs et des travailleuses mais c'est aussi plus largement une journée de solidarité internationale et une journée où finalement les différents mouvements sociaux, les différentes luttes ont l'habitude de se retrouver. Alors comment penser le 1er mai cette année ? C'est évidemment assez compliqué je pense que parce qu'effectivement on ne peut pas descendre massivement dans la rue donc je sais que dans certains endroits il y a déjà des choses qui se réfléchissent. Du côté des 18 il y aura sans doute une déclaration commune pour donner le sens politique de ce 1er mai qui devrait, cette déclaration devrait intervenir dans les jours qui viennent. Il y a aussi l'idée d'une émission en partenariat avec Mediapart à l'occasion du 1er mai qui donnerait la parole justement aux différents mouvements engagés dans le texte de plus jamais ça. Mais je pense qu'il faut aussi voir comment on peut exprimer et faire du 1er mai un enjeu politique autour de ce que pose la pandémie. Alors comment on peut le faire ? Il y aura sans doute beaucoup d'imagination à avoir entre les banderoles, les chansons, les mots d'ordre, les manifs virtuels, enfin tout ça je pense que ça commence à se réfléchir. Je sais que certains dans certaines villes, dans certains quartiers pensent aussi à des choses qui pourraient être visibles dans la rue. Ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas apparaître comme ne tenant pas compte du confinement. Je pense que ça, ça ne serait pas compris, ça ne serait pas compris par la population largement. Mais en même temps, cette journée du 1er mai, elle ne doit pas être comme les autres jours. Donc c'est ça qu'il faut penser travailler ensemble. Et quand je dis ensemble, je pense que beaucoup de choses se jouent au niveau local dans cette pandémie. On voit bien, par exemple, toutes les questions d'entraide et de solidarité, elles se construisent au niveau local. Donc je crois aussi que le 1er mai, il doit se construire à partir d'un cadre national qui sera sans doute cet appel proposé par les 18 organisations et voire d'autres organisations plus largement, mais aussi il doit se travailler localement avec les mouvements sociaux qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de poursuivre cette dynamique et surtout qui ont envie de penser ensemble l'après-confinement et de penser ensemble comment on va pouvoir reconstruire un rapport de force, parce qu'il faudra un rapport de force dans les semaines et les mois qui viennent et les années qui viennent pour imposer cette bifurcation et cette réorientation de l'économie, cette réorientation de la production, repenser qu'est-ce qu'est une production socialement utile et écologiquement tenable. Donc c'est vraiment ces enjeux-là qui pour moi doivent déjà apparaître le 1er mai cette année. C'est-à-dire qu'on doit être à la fois dans les revendications immédiates d'une certaine façon sur les conditions de sortie du confinement et notamment faire en sorte que les protections maximum soient mises en œuvre, mais c'est aussi commencer à penser ensemble ce que pourrait et ce que devrait être un autre monde à partir de tout ce qu'ont déjà réfléchi les mouvements sociaux dans leur diversité et en tous les cas d'aller vers une transition dans un monde où la question des inégalités sociales serait pensée en même temps que la question de la crise écologique. J'arrête là parce que je n'ai aucune idée d'où j'en suis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !